Donc, maison des jeunes, j'ai étudié le passage du centre de loisirs à la maison des jeunes. Alors là aussi, je ne peux pas développer, mais pourquoi la question du loisir mode de garde, loisir pour soi, inscrit la question de la ségrégation des sexes. Donc, voilà, mais si ça vous intéresse, vous pouvez communiquer avec moi. Donc, le secteur, donc ce secteur de loisir n'est pas non plus, enfin, les espaces jeunesse, pardon, pourtant a priori moins stéréotypés, mais ça c'est très important quand même de le comprendre. Pourquoi la maison des jeunes, c'est central dans mon travail ? Parce que la maison des jeunes, ce n'est pas l'activité sportive et ce n'est pas la danse, d'accord ? Ça veut dire qu'il faut quand même, avec tout ce qu'on a dit, dépasser énormément de stéréotypes, en tant que parent, en tant que jeune, etc., pour arriver à pratiquer, voilà, ce qu'on a... C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je n'ai pas interrogé de jeunes non plus dans mon travail. Parce que si vous demandez à un garçon à 13 ans pourquoi il ne fait pas danse, il va vous dire parce qu'il n'aime pas, d'accord ? Donc, il faut quand même dépasser énormément de stéréotypes. Donc, la maison des jeunes, c'est l'équipement qui a été créé pour les jeunes. Il n'y a pas marqué au frontant, ici on fait du foot, ici on fait de la danse, donc tout le monde doit pouvoir y rentrer. Donc, n'échappe pas à une division sexuée des pratiques. La fréquentation masculine est supérieure à celle des filles dans toutes les maisons des jeunes, équipement dédié aux 12-17 ans. Alors qu'en centre de loisirs, pour les 6-11 ans, on comptabilise autant de filles que de garçons. De plus, les activités spécifiques sont dédiées aux filles. Par exemple, alors là, c'est dommage que vous ne voyez pas, vous l'aurez mon point, c'est vachement intéressant ce point, parce que, non, non, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, je montre là ce que j'appelle, ce qu'on autorise, et c'est ce qu'on va voir après sur l'espace public pour les femmes, comme activité. C'est-à-dire, les filles sont autorisées dans les maisons des jeunes sur des choses très précises. Elles viennent, par exemple, si elles ont, et c'est comme quand les femmes sont autorisées à l'espace public, si elles se déplacent pour une raison. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas autorisées à y être immobiles, elles seront autorisées à être dehors, si elles vont d'un point à un autre chercher les cours, chercher les enfants, etc. Mais pour les maisons des jeunes, c'est pareil. Non, mais c'est pas grave, sinon. En fait, les filles, les peu de filles qu'on trouve dans les maisons des jeunes, elles y viennent pour une activité spécifique, en l'occurrence, sur celle que j'ai étudiée, le hip-hop. D'accord ? Donc, elles sont légitimées pour ça. Mais elles sont plus légitimes si elles veulent rester, s'asseoir, créer un projet de loisir, etc. Et donc, par exemple, sur cette maison des jeunes que j'ai étudiée, sans le hip-hop, il y a 100% de fréquentation masculine sur ce qu'on appelle l'accueil informel, et sur les vacances et les loisirs. Elles font, cette maison a une apparente mixité parce qu'il y a le hip-hop. Voilà, donc c'est vraiment... Alors, ces résultats traduisent bien souvent le projet impulsif de ces structures, à savoir l'accueil des jeunes garçons, donc j'ai mis entre guillemets difficile, et les politiques publiques construites sur le décrochage scolaire des garçons. Donc, le passage de l'école primaire au collège et l'entrée dans l'adolescence marquent le retrait des filles des espaces et des équipements de loisirs, et l'éloignement de l'espace public. La rue est alors espace de jeu des garçons, comme en témoignent, entre autres, la fréquentation des city-stades et des skate-parks. Et les loisirs autonomes, autodidactes, ce qu'on appelle la pratique non encadrée, sont là encore une pratique masculine, musique du monde, urbaine, etc. Donc, ça va être tous les lieux autogérés de musique, rock, etc. Donc, les statistiques par sexe montrent un phénomène très caractéristique de décrochage des filles. Donc, ça, c'est le cœur de ma thèse, ce que j'appelle le décrochage des filles de l'espace public, au regard de tous les discours construits sur le décrochage scolaire des garçons. Voilà, sous ce couvert-là, on a fait décrocher les filles aussi des espaces de prise en charge. Si elles fréquentent presque à égalité avec les garçons les centres de loisirs, leur proportion suit de façon très importante dans la fréquentation des espaces jeunesse. Donc, la présence des filles est circonscrite à des activités spécifiques et des pratiques autorisées. Les garçons bénéficient d'un plus large panel d'activités et utilisent le lieu plus librement. Ces espaces dédiés aux jeunes des 12-17 ans se disent neutres, mais en fait, ce sont des espaces masculins. Les considérer comme tels permet de travailler sur l'hypothèse ou la possibilité de mixité dans le sens de l'éducation ensemble des filles et des garçons. Ça, je trouve que c'est très important, c'est ce qu'on appelle l'ouverture du regard sur le genre. C'est toute la neutralisation des discours sur les politiques jeunesse, en disant les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes. Et puis moi, ce chapitre-là, dans ma thèse, il s'appelle la maison des jeunes garçons. Un endroit où il n'y a que des garçons, c'est un endroit où, pas de jeunes, et de jeunes garçons. Et à partir de là, on enclenche la démarche pour se demander pourquoi il n'y a pas des jeunes filles. Et on travaille. On ne prend pas toutes les politiques, mais en sciences humaines, c'est pareil. Les jeunes, la délinquance des jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, le travail des jeunes, les jeunes, les jeunes, des jeunes. Non. Il y a des jeunes garçons et des jeunes filles dans notre pays, en fonction de ce qu'on a vu et du système. Donc c'est de travailler différemment, ces groupes sociaux. Et en tout cas, se poser la question de comment on travaille l'être ensemble. Donc, la maison des jeunes est donc le cadre idéal d'observation des pratiques filles-garçons, sauf qu'on y trouve encore trop peu ou pas de filles. Donc le décrochage de l'espace public des filles se pose avec force à travers l'analyse de leur non-participation dans cet espace. Donc ça, on pourra en reparler. Donc finalement, qu'est-ce que ça a donné mes travaux ? Sur les deux questions que j'ai posées. Les loisirs sont-ils mixtes ? Les loisirs sont-ils égalitaires ? L'offre de loisirs subventionnés s'adresse en moyenne à deux fois plus de garçons que de filles. Il y a donc inégalité dans la redistribution. Les activités non mixtes masculines sont beaucoup plus importantes que les activités non mixtes féminines. Et ça, c'est très important à voir. C'est-à-dire que lorsqu'on met en place la non-mixité, on renforce les inégalités. Donc le truc de dire, on va faire des activités filles, des activités garçons, comme ça, voilà, on est sûr de rétablir, ce qui peut être, ça peut être légitime, de se dire, je vais rétablir l'équilibre en faisant ça, ben non, parce qu'on déploie, on multiplie les moyens, et que quand on multiplie les moyens, on s'occupe des garçons. Voilà, c'est tout, point. Et on met plus d'argent. Si on fait du gender budgeting sur le coût d'une école de danse, et encore une fois, excusez-moi, mais sur le coût, je n'ai pas trop de foot parce que c'est pénible, mais sur le coût d'un terrain rugby, des vestiaires, des équipements, etc., vous verrez combien ça coûte en plus une activité garçon par rapport à une activité fille, déjà. Donc, les filles décrochent à partir de l'entrée en sixième. Elles disparaissent des équipements et des espaces publics destinés aux loisirs des jeunes. C'est l'amorce de l'invisibilité qui sera durable dans la vie des femmes, mais même dans la politique publique. La constitution d'espaces de loisirs spécifiquement masculins valorise les cultures masculines. C'est ce qu'on appelle la performatité du genre, c'est-à-dire que la non-mixité crée de l'intolérance à notre sexe et crée aussi de la violence et un cadre d'être ensemble qui ne permet pas notre changement de société. Je n'ai pas parlé des violences, mais les violences sont le cœur de la problématique. Une société qui a toujours le même taux de violence conjugale depuis des années qu'on les mesure en 2015, en 2014, de violences intrafamiliales, de violences faites aux femmes, de viols, de harcèlement dans la rue, démocratiques et une société qui a un problème dans la relation. Alors, moi je viens vous parler de ça, mais je finis là-dessus rapidement. Alors, allez. Alors. Alors, attendez, parce qu'il y a un truc, je voulais, bon, tant pis, je laisse les grands mots. Alors là, j'ai fait un géma que vous ne voyez pas, mais ce n'est pas très grave, sur l'observation. Alors, c'est de l'expérimentation. Donc, autant le reste, j'ai essayé de travailler de la grosse statistique lourde. Là, je me suis assise dans mon quartier un après-midi et j'ai regardé comment se déplaçaient finalement les filles et les garçons, les femmes et les hommes sur ce quartier-là. Donc, c'est un quartier populaire. C'est sur la courbe. C'est sur la courbe. Et c'est une fois, je vous dis, ça réduit beaucoup, beaucoup. Mais bon, pour un dessin. Vous allez, je ne sais pas si vous allez où. Non, 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 non. C'est dessiné, c'est dessiné à la main. Bon, et ce n'est pas grave, je vous explique. Donc, j'ai regardé les flux. Alors, je vais vous, non, je vais juste vous montrer rapidement la question des flux. Donc, ici, vous avez le trajet des femmes, en bleu, là. Et là, en marron, vous avez le trajet des hommes. Donc, on est sur un quartier à habitat populaire, avec ce qu'on appelle des tours, des immeubles assez grands. Ceux-là, on doit être en R plus 10, je pense. Donc, là, il y a un espace central, avec ici un city-stade. Et alors, là, il n'y a pas de cheminement. C'est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il faut passer vraiment dans l'espace privé de la cité pour arriver à la maison des jeunes. Et avant, il y a un terrain vague, enfin, un terrain en foot, en accès libre, en fait. Un terrain, voilà. Donc, je raconte ce que je vois. Donc, la population féminine est composée essentiellement de personnes âgées, d'assistantes maternelles et de mamans avec de jeunes enfants. Donc, je suis en fin de journée. Les hommes sont de jeunes adultes. Le city-stade, occupé par de jeunes hommes, opère une cloison physique et symbolique de l'espace vert central. Les nounous et les jeunes mamans se rendent à l'air de jeu pour enfants en longeant les tours. Voilà, j'ai oublié de vous montrer l'air de jeu pour enfants qui est là. En longeant les tours dont les entrées ont été clôturées à distance d'environ 2 mètres du pas de porte. Alors ça, moi, je suis quelqu'un qui suit farouchement contre ce qu'on appelle les résidentialisations de pieds d'immeubles. Je vais expliquer pourquoi. Les résidentialisations des pieds d'immeubles donnent l'impression d'un sas intermédiaire entre le dedans et le dehors. espace semi-public. Ils n'ont pas d'usage particulier si ce n'est d'éloigner la rue. Pourquoi il faut un temps avant d'être dehors ? C'est pas là, c'est pas dans ces trucs-là. D'abord, en plus, il y a des saletés, il y a toujours des poubelles, il y a toujours des merdes. Et c'est pas là où on ne peut ni jouer avec les enfants, ni prendre un barbaque avec son voisin. À quoi ça sert ? Surtout que vous avez en face quand même un espace vert. Donc ça, c'est ce que j'appelle les seuils. Pourquoi une femme doit se préparer à sortir dehors ? Bon, là, en l'occurrence, elle devrait se préparer à rentrer chez elle. Mais ça, c'est autre chose. Mais la question de la résidentialisation des pieds de tour, moi, je m'interroge. Surtout que on va longer ça pour arriver à l'espace de jeu pour enfants. Comme ça, si on ne vous a pas bien signifié votre trajet, au moins, vous savez quoi faire. Donc, voilà. Alors, un groupe de femmes âgées rejoint un lieu entouré d'arbres. Elles s'assoient sur les bancs. Donc là, c'est avant le city-stade. Elles n'iront pas plus loin. L'air de jeu est un endroit clos qui est situé dans le prolongement de la résidentialisation des tours. Sa fonction spécifique est unique. Faire jouer les enfants relègue les femmes dans un espace là encore semi-public, isolé de l'espace central. Les hommes se déploient dans le quartier. Ils sont à leur aise sur l'espace vert. Ils profitent du city-stade. Les plus jeunes se dirigent vers le terrain de foot en accès libre qui est placé juste devant la maison des jeunes dont certains poussent la porte. Le trajet pour accéder à l'équipement de loisir ne peut être parcouru sans être confronté à un moment ou à un autre à un regroupement d'hommes. La maison des jeunes s'en trouve reléguée et peu accessible aux jeunes filles. Les jeunes femmes font les premières expériences du sentiment d'insécurité et de stratégie de protection à l'échelle du quartier dans lequel elles vivent. L'aménagement influence les pratiques et préfigure les usages. La construction d'un city-stade et la délimitation d'une aire de jeu pour enfants ont institutionnalisé des espaces masculins et féminins légitimes. Les femmes traversent peu les zones masculines parce qu'elles pensent tout simplement qu'elles n'ont rien à y faire et parce qu'elles anticipent la relégation vers l'espace domestique et semi-privé. On peut faire l'hypothèse qu'un espace vert central peu qualifié offrirait une neutralité relative et une mixité dans laquelle des personnes âgées, des enfants et des adultes pourraient se retrouver. Je finis rapidement là-dessus pour vous expliquer pourquoi c'est extrêmement important. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça ? Ici, on légitime une pratique. Et qu'est-ce qu'on fait quand on légitime une pratique ? Ça ne veut pas dire que les filles elles n'ont pas le droit d'aller au city-stade. Mais on dit ici c'est un endroit pour jouer au foot. Et on sait ce que ça fait pour une fille de devoir. C'est comme dans la cour de récréation. J'ai plein d'exemples sur les cours de récréation. C'est extrêmement difficile d'arriver, de casser ce sérotique-là. On l'a vu. Donc, si elle s'y présente, elle va se faire reléguer. Si c'était un espace où il n'y avait rien, mais où on peut parfois jouer au foot, parce qu'on met des plots, on met son t-shirt, et on se fait une belle partie. Quand la fille, elle vient, elle ne peut pas, on ne peut pas lui dire tu dégages, là c'est pour jouer au foot. Parce que ce n'est pas pour jouer au foot. Et donc la négociation, elle se fait à égalité. Je vais négocier l'espace égalitaire. Je vais dire, ah oui, d'accord, moi, maman, je te laisse jouer si tu veux. Mais tout à l'heure, c'est moi qui vais jouer avec mes enfants. Ou tout à l'heure, et là, c'est là où est la vraie question de la négociation. Si on légitime l'espace, si elle, elle vient avec son enfant petit et qu'elle dit ouais, il voudrait jouer au city-stall, je vous dis attends, bon, c'est là que tu joues toi. D'accord ? C'est viabilisé, c'est enfermé, les chiens ne peuvent pas venir, personne ne peut te faire chier. Donc, c'est là que tu vas, quoi. D'accord ? Mais ça, c'est très important symboliquement. C'est très, très important de le comprendre, quoi. À chaque fois qu'on crée des city-stades, des skate-parks, des boulots de robe, à chaque fois qu'on fait des stades de foot, des stades de rugby, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce qu'on n'a pas la possibilité de négocier à l'égalité. Alors que si on ne spécifie pas une pratique, si on dit, voilà, là, c'est un endroit qui vous est dédié, sur lequel vous pouvez jouer sans vous faire mal, sur lequel vous pouvez être bien, vous pouvez venir en famille, d'abord, on peut l'utiliser de multi-usages. On peut le dédier à la pratique associative de temps en temps du cirque, par exemple. On peut faire venir une ludothèque pour animer le lieu l'après-midi. Et ça, on peut le faire avec l'argent qu'on a économisé sur le city-stade et le skate-park qui nous a coûté une blinde. Et qui va être usée et qu'il va y avoir des bouteilles de bière le soir, etc. Donc, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc voilà, juste, je vais finir rapidement. mais ça, si vous voulez, je vous laisserai le PowerPoint. Comment on fait pour faire de l'égalité intégrée ? On fait de la méthodologie de projet extrêmement classique. On regarde quelle est la statistique, c'est-à-dire quelles sont mes problématiques sur mon territoire, ce que j'ai fait au début, c'est quoi, vraiment les inégalités réelles sur mon territoire ? C'est deux fois plus de femmes obèses, c'est une femme sur deux qui ne bosse pas, c'est une fille sur trois qui n'arrive pas à pratiquer un loisir, c'est les souffrances à l'adolescence, deux fois plus de tentatives de suicide chez les moins de 15 ans, chez les filles, c'est ça, la question de la protection de l'enfance, la question des violences. Voilà, et on se pose les bonnes questions au lieu de se dire comment je fais sans arrêt pour prévenir une agression en disant ben tiens, voilà, comment je vais faire pour que les filles elles ne se font pas agresser, je mets des lumières et tout, mais arrêtez de mettre des lumières de ce soir, elles ne vont pas dehors. Voilà, et qu'on leur signifie sans arrêt, la question qu'on doit se poser c'est comment je fais pour qu'elles ne soient pas agressées, comment je travaille sur l'agresseur ? Elles viennent d'où ces agressions dans l'espace public ? Et surtout, la question que je dois me poser, la vraie, c'est où ? Où elles se font agresser ? Aujourd'hui, les femmes et les filles elles se font agresser à leur domicile. Donc, laissons-les sortir. Ce serait peut-être moins emmerdé. Non mais, sans arrêt, c'est la peur du dehors, mais c'est dedans qu'on risque. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et on le risque objectivement, statistiquement. Alors bien sûr, on va me dire mais quand elles seront dehors, elles se font agresser dehors. On verra. Parce que l'agression, c'est quelque chose de particulier et que la bienveillance, la sollicitude, le fait qu'on est à traverser des groupes où il y a des femmes et des hommes, ça protège aussi de la nation. Voilà, donc laissons-nous la chance de nous dire que d'abord, tous nos hommes ne sont pas des agresseurs et qu'on peut se retrouver ensemble dans l'espace public et que de neutraliser l'espace public, ça nous permettra d'avoir une relation à égalité et à négocier. Si je suis la seule fille qui doit traverser, effectivement, et qu'on me relègue sans arrêt, mais si on est dix ou si on est cinq filles et cinq garçons, peut-être qu'on va pouvoir dire attends, allô quoi, on est en démocratie, je peux être dehors, je peux boire un verre, je peux faire ce que je veux. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Il faut objectiver, il faut observer dans vos structures, dans vos politiques publiques, il faut se dire, ben voilà, comment s'organise la mixité ou la non-mixité, qu'est-ce qu'on dit de la division sexuelle-travail, on l'a dit, on prend les organigrammes, on regarde, on regarde comment on bosse, comment on est fille-garçon, femme-homme, voilà. Il faut, vous l'avez dit, c'est essentiel, sensibiliser les acteurs éducatifs. Il faut faire ce qu'on a fait ce matin. Et c'est pas plus compliqué que ça en fait. C'est pas de la formation où j'ai un diplôme, où je, voilà, c'est de la méthodologie, mais c'est surtout de, du consentement collectif. Est-ce que collectivement, on est d'accord que cette question-là, elle fait partie de notre job, de notre démocratie, de notre, voilà. Est-ce que l'égalité, enfin, c'est bien ça qu'on veut, et si alors, eh ben on va le mettre en œuvre. D'accord ? Voilà, c'est pas, ensuite il faut intervenir, mais il faut agir. Il faut mettre en place de l'action, il faut mettre en place de l'expérimentation, parce que dans notre pays, nous sommes au niveau de l'expérimentation, sur ces questions-là. Il y a plein, il y a quand même la pensée intellectuelle qui a été construite sur l'urbanisme, il y a toujours eu des féministes, mais sur la question de la mise en place du travail, on est sur l'expérimentation, et je rappelle que expérimenter, c'est le droit à l'échec. Et ça, c'est très important. C'est parce qu'on expérimente qu'on peut dire à un moment donné, ben là ça marche, là ça marche pas. Donc on met en place, on essaye, ensuite il faut mesurer, ben oui, ben oui, il faut évaluer. Il faut évaluer son travail, il faut se dire de là où je suis partie, mais l'évaluation, c'est pas, j'ai eu trois filles, alors voilà, je voulais en avoir quatre, j'en ai eu trois, merci, je suis à 90%. c'est pas du tout ça la question, c'est la statistique sexuée, on part d'un constat, on revient sur le constat. J'avais tant d'écarts, qu'est-ce que j'ai au bout de trois ans, cinq ans, six ans par rapport à cette question-là, et c'est surtout l'échange entre les professionnels, il n'y a rien de mieux dans ces questions-là que l'intelligence collective. D'accord ? Il n'y a que ça qui marche. Moi, je l'ai fait, ça s'est passé comme ça, ça s'est passé comme ça, voilà, et c'est comme ça, et puis il faut... Et enfin, pour les élus, mais pas que aussi pour les maisons des jeunes, moi je rêve d'une maison des jeunes, on dit marqué ici, c'est égalité, puis garçon, que je rentre et que je vois un truc, voilà, plein de couleurs et tout. Donc il faut communiquer et rendre visible, il faut le dire, il faut dire, ben moi, dans ma commune, dans mon club sportif, ben moi, je lutte contre les stéréotypes, je veux l'égalité filles-garçons, je veux l'égalité filles-femmes-hommes, voilà, c'est ça que je propose, parce que c'est ça qui est rassurant affectivement, c'est ça le cadre affectif qui est possible pour que les filles et garçons jouent ensemble. Voilà, je vous remercie.